Le but de cette vidéo sera de rendre très facile la compréhension du cours des prothèses valvulaires. On va commencer par une comparaison entre les deux types de prothèses, notamment mécaniques et biologiques, avec leurs avantages et inconvénients. On va voir quelle est la surveillance qu'il faut faire pour ces patients porteurs de prothèses valvulaires. Et enfin, nous allons voir les complications qui sont au nombre de cinq complications des prothèses. Donc, on commence par la comparaison. Pour les valves mécaniques, elles sont faites en acier. Donc, pour les valves mécaniques, elles sont faites en acier. Et donc, évidemment, elles sont durables. Et c'est ça leur avantage. Par contre, les valves biologiques, elles sont généralement les prendre de chez des animaux, ou bien de chez une personne, mais généralement c'est à partir d'animaux. Et donc, elles sont évidemment plus fragiles que l'acier. Et donc, c'est une mauvaise durabilité. Et cette durabilité est encore pire quand on met cette valve chez le sujet jeune, ou bien chez le sujet qui a une insuffisance rénale. Donc, ça c'est pour l'avantage de la mécanique, c'est la durabilité. Par contre, pour l'inconvénient de ces valves mécaniques, c'est l'augmentation du risque thrombo-embolique. C'est-à-dire que le patient risque plus de faire des thromboses et des embolies. Tout simplement parce que c'est justement dû à cet acier qui n'est pas biologique. Donc, il y a une augmentation du risque thrombo-embolique. Ce qui fait que le patient doit prendre des anticoagulants à vie. Toute sa vie doit prendre des anticoagulants. Et donc, si le patient doit prendre des anticoagulants à vie, la grossesse est impossible. Parce que lors de la grossesse, et notamment lors de l'accouchement, il y a un saignement important et qui risque d'être fatal au cas où la patiente est sous anticoagulant. Par contre, justement, l'inconvénient des valves mécaniques, c'est l'avantage des valves biologiques. Il y a une baisse du risque thrombo-embolique. Et donc, il faut prendre des anticoagulants juste pendant 3 mois. Et ça inclut que la grossesse est possible. Et donc, à partir de ces avantages et ces inconvénients, on peut déduire quel type de valve convient à quel type de personne. Donc, si c'est un sujet jeune ou bien porteur d'une insuffisance rénale, il vaut mieux lui donner une valve mécanique. Car elle a une bonne durabilité. Par contre, si le sujet est un sujet âgé, donc 70-75 ans, ou bien il désire la grossesse, il vaut mieux lui donner... Ou bien elle désire la grossesse, pardon, il vaut mieux donner une valve biologique. Car on n'aura pas trop besoin de durabilité si c'est un sujet âgé. Et pour l'anticoagulation, ce n'est pas à vie. Et donc, c'est bon pour celles qui veulent tomber enceintes. Donc ça, c'était pour la comparaison. Voilà. Maintenant, on va passer à la surveillance. Pour la surveillance, il y a des choses que le patient doit avoir avec lui. C'est notamment une carte de porteur de prothèse. Une carte d'antibioprophylaxie au cas où il doit subir des gestes invasifs, notamment chez le dentiste. Et puis, un carnet de surveillance du traitement anticoagulant avec l'INR cible. A part ça, il y a des examens que le patient doit faire. Donc, il y a une surveillance biologique, l'ECG, la radiothorax, radio cinéma. Et puis, il y a deux examens qui sont importants. C'est l'examen clinique et l'échographie. Donc, il faut les faire à 3, 6, 12 mois. Et puis, pour la clinique, il faut la faire une fois par an. Et puis, pour l'échographie, il faut la faire une fois par deux ans. Sinon, on va passer maintenant aux complications. Donc, imaginons qu'il y a une fois par an. Donc, il s'agit de cette valve-là, qui a été remplacée par une prothèse. Donc, le premier risque, c'est le risque de thromboembolie dont on a déjà parlé. Donc, il peut y avoir une thrombose qui fait une obstruction aiguë. Donc, une thrombose qui fait une obstruction aiguë. Et donc, les répercussions seront qu'il y aura un OAP, un oedème aiguë du poumon, parce qu'il ne pourra pas faire passer le sang. En fait, ce n'est pas bien choisi. Donc, cette valve-là, elle est plus appropriée. Donc, on va avoir un OAP, une syncope, vu que le sang qui va être éjecté à partir du cœur va être très bas. Un choc, pareil, donc c'est la même cause. Et puis, il y a la mort subite, qui est vraiment la complication la plus grave. Sinon, on peut ne pas avoir un thrombus, mais avoir plutôt juste la formation de petits embols, donc qui va migrer vers le corps. Et donc, cette embolie peut notamment créer des problèmes cérébraux. Donc, ça, c'est pour la première complication, la thromboembolie. Il y a aussi le risque d'infection. Donc, comme il y a un corps étranger, c'est probable qu'il y ait une infection. Donc, la médiastinite, qui peut faire une mort précoce. Et puis, il y a l'endocardite aussi, qui est l'infection de l'endocarde et qui est redoutable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une prophylaxie lors des gestes invasifs. Sinon, cette valve, rappelez-vous qu'on l'a juste fixée au niveau de l'anneau valvulaire. Et donc, elle peut se désinsérer. La désinsertion peut être due soit à l'endocardite infectieuse, soit à un lâchage des sutures. Donc, soit l'infection, soit que les sutures, elles ont lâché. Il y a aussi le risque hémorragique. Rappelez-vous, le patient, à cause de ses valves, à cause de ses prothèses valvulaires, il doit subir un traitement anticoagulant. Et donc, ce traitement anticoagulant, il peut faire saigner le patient s'il n'est pas bien surveillé, notamment. Et puis, le dernier risque, c'est la dégénérescence des bioprothèses. Pourquoi bioprothèses ? Parce que les prothèses mécaniques, elles sont faites en acier et donc ne subissent pas de dégénération. Donc, voilà. Imaginez la prothèse qui s'est dégénérée. Cette dégénérescence est plus rapide chez le sujet jeune, chez l'insuffisant rénal et en cas de grossesse. Voilà, donc avec ça, on peut conclure notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en a d'autres ici ou bien là. Et que vous pouvez être au courant du neuf en cliquant ici. Et que vous pouvez faire tout plein de trucs sympas en cliquant un peu partout par là. Et dorénavant, StudySmart. C'est parti. C'est parti. Je vous laisse. Je vous laisse. C'est parti.